Bonjour tout le monde ! Vous le savez certainement, mais en ce moment, il y a des élections. Votez pain au chocolat, bien sûr ! Mais saviez-vous que Nice, bien avant la France, élisait déjà ses représentants ? En effet, Nice fut une république 684 ans avant la France. Les Niceois n'attendèrent donc pas l'invasion révolutionnaire pour élire leurs représentants comme certains l'affirment. Et nous allons voir ça de suite ! En 1108, alors sous domination de la Provence, Nice devint une république indépendante, prenant modèle sur ses puissantes voisines d'Italie comme les républiques de Gênes ou de Pise. Nice est alors dirigée par quatre consuls, chacun étant élu par une classe de la société d'alors et appartenant eux-mêmes à cette classe sociale. Un consul représentant la noblesse, un second les marchands, un troisième représentant les artisans et les ouvriers et enfin un dernier consul représentant les paysans. Ces consuls sont généralement élus pour un an. Le nom des quatre premiers consuls nous sont connus comme l'essentiel des autres consuls qui suivront. Représentant la noblesse, Rimbaud d'Orange, membre d'une importante famille noble de l'époque, la Maison d'Orange. Il obtiendra le titre de premier magistrat et sera détenteur du pouvoir exécutif. Les trois autres consuls sont François Rimbaud pour les marchands, Pierre Logiero pour les artisans et Guillaume Assali pour les paysans. En 1144, Nice se dotera d'un consulat. Au cours des années, le pouvoir civil que représente le consulat prendra de plus en plus d'importance, concurrençant le pouvoir de l'église, alors toute puissante au Moyen-Âge, jusqu'à devenir la première force politique de la cité. Évidemment, les comtes de Provence, ne voyant pas d'un très bon oeil cette république indépendante, tenteront à plusieurs reprises d'y mettre fin. En 1166, Raymond Béranger III attaquera la république, aidé par Monaco, mais sera tué au cours de la bataille par les défenseurs niçois. En 1176, le comte Alphonse Ier fera capituler la ville et mettra fin à la république. Cependant, les niçois vont tout de même obtenir, en échange d'une somme d'argent versée annuellement, de pouvoir conserver ce système de gouvernance. A la mort d'Alphonse Ier, les niçois se soulèvent à nouveau, proclamant encore une fois l'indépendance de la ville. Dès lors, niçois et Provenceau n'auront de cesse de s'affronter. Et malgré la fin de l'indépendance, Nice réussit à conserver ce mode d'élection. Les consuls n'étant plus des chefs d'État, mais ayant un rôle de maire, ce système républicain se perpétuera aussi avec la Savoie. On connaît d'ailleurs le nom des 4 consuls qui signèrent la charte de dédition, comme on connaît aussi, par exemple, le nom des consuls qui ont été témoins du siège de Nice par les franco-turcs. A partir de 1775, par décret de Victor Hamé Détroit, le nombre de consuls passera de 4 à 3. Avec l'invasion révolutionnaire, ce système sera aboli pour laisser place à un maire unique. A la restauration Sardes, on retrouve le système des 3 consuls jusqu'à la réforme menée par le roi Charles Albert qui institue le syndic. Ce terme de syndic est toujours utilisé en Italie pour désigner le maire. Et depuis l'annexion, nous en sommes revenus aux maires tels qu'on le connaît aujourd'hui. Maire, qui en y soit, peut se dire consul, démontrant l'influence du système consulaire ayant dirigé Nice durant presque 7 siècles. Sous-titrage Société Radio-Canada